Nous sommes réunis cet après-midi pour lancer la deuxième phase du plan Fagarou. Nous avions, il y a quelques semaines de cela, lancé en tout cas au niveau du département de Dakar, le plan Fagarou 2, qui est une stratégie globale qui vise à éradiquer tout ce qui est microbe et vecteur transmettant le palitisme. Donc nous sommes dans sa deuxième phase cet après-midi, qui consiste en tout cas, comme l'a rappelé le Masongom, à une opération éclair qui devra permettre au terme en tout cas de faire une vaste opération de soupedrage dans les grandes communes du département de Dakar, qui, comme nous le savons tous pendant l'hivernage quand même, sont en tout cas impactés par les inondations. Il y a des eaux stagnantes et par conséquent donc un développement de certains vecteurs qui causent, n'est-ce pas, certaines maladies hivernales. Le plan Fagarou, qui connaît sa montée en puissance avec la phase lutte antivectorielle, comme vous le savez, est une composante de la stratégie mondiale de lutte contre le palitisme. Aujourd'hui, nous sommes dans ce cadre qui est dans la ligne des actions de traitement interlevaire, mais également de désinfection des écoles et d'arras, qui ont été entamées la semaine dernière. Nous avons fait une surveillance entomologique, mais également des enquêtes préliminaires et l'évaluation des écoles lymphagiques qui nous a conduits à changer de paradigme dans les stratégies à mettre en œuvre. C'est pour cela que nous avons opté pour l'actualité de ciblage. Les communes à forte densité vectorielle, telles que les communes de Fars-Guelta-Pécolabane, la zone de captage, la zone d'Egnaï au niveau de Padua, mais également de Ngor, seront privilégiées dans le traitement. Aujourd'hui, nous avons mobilisé 30 agents d'hygiène, nous avons mis 15 atomiseurs et 7 véhicules d'intervention pour attaquer les territoires et les communes d'honneur selon un calendrier bien défini. Les attentes réservées aux objectifs poursuivis sont de deux ordres. La première, c'est de réduire à 80% la densité des moustiques et la seconde, c'est d'assurer la protection sanitaire de 800 000 personnes habitant le département de Dakar. Voilà les objectifs et les moyens organiques qui seront mis en œuvre avec l'appui du gouvernement, l'appui des maires du cycle et du préfet ici présents pour essayer de renforcer et d'améliorer la sécurité sanitaire des populations. On va les accompagner matériellement, c'est dans notre commune, nous en avons besoin. Vous savez que c'est l'une des communes les plus polluées. Nous avons deux canaux, le canal de Gualtapé et le canal du Pointeux, là, à côté. Un canal à ciel ouvert, infecté, les populations souffrent énormément. Donc des opérations comme ça, c'est nous qui devrions les faire. Si on voit des gens qui viennent nous soutenir, obligatoirement, nous y mettons les moyens et on est présents pour marquer vraiment notre soutien.